En 2023, on prévoyait des prix généralement élevés. Par contre, les coûts élevés de l'alimentation et l'impact de la sécheresse dans les prairies ont mis une certaine pression sur les marges de profit. Donc, qu'est-ce que tu prévois pour le secteur bovin pour 2024? Oui, effectivement, il y a eu des pressions sur les marges de profit. Je pense qu'il y a eu deux réalités. Dans l'est du pays, la hausse des prix a quand même été positive pour les marges de profit. Donc, on a eu des profits quand même assez élevés. Les marges ont été quand même assez élevées. Alors que dans l'ouest du pays, ça a été plus difficile en raison des coûts d'alimentation animale, etc. Je pense que lorsqu'on regarde les prévisions de prix pour 2024, je pense qu'il faut réfléchir à un cadre d'offres et demandes. Donc, un bon vieux cadre d'analyse économique d'offres et demandes. Et si on regarde du côté de l'offre, vous allez voir que malgré... À l'écran, vous allez voir un graphique qui va illustrer, si on veut, les inventaires. Donc, un indice des stocks de bovins au Canada. Dans l'ensemble du Canada versus les prix. Et vous voyez que cette tendance-là est très claire au niveau des inventaires. On est dans une tendance qui est baissière. Donc, il n'y a pas eu nécessairement une hausse de l'offre. Et à ce niveau-là, peu importe ce qui se passe dans la prochaine année, ou même, je dirais, les 18 prochains mois, il reste qu'on s'attend, en raison de ce que vous voyez présentement, que les prix vont demeurer élevés en raison de la diminution de la production ou la diminution des stocks ici au Canada. Donc, somme toute, je pense qu'on a atteint une sorte de creux. Mais à court terme, je pense que nous autres, les prévisions qu'on a présentement, c'est d'avoir des prix élevés pour l'année 2024. Peut-être à un niveau inférieur au sommet qu'on a eu en 2023. Le dernier trimestre de 2023, on a vu un certain ralentissement au niveau des prix. Mais je pense que ça devrait se stabiliser à ce niveau-là. Puis, une question qui me vient à l'esprit quand je pense au secteur bovin, c'est comment qu'on va faire pour reconstruire le cheptel bovin, qui est le cheptel bovin qui a diminué au cours des dernières années à cause de ses impacts de rentabilité? C'est une question très intéressante parce qu'effectivement, on pourrait dire que des prix plus élevés engendrent ou donnent les signaux de reconstruire ou de prendre de l'expansion pour certaines entreprises. Et effectivement, il y a certaines entreprises qui sont en train de prendre de l'expansion. Mais somme toute, si on regarde, c'est la situation que vous voyez à l'écran, c'est la situation en Amérique du Nord. Donc, on regarde, par exemple, la part des génisses dans les abattages et on voit que cette part-là est à un sommet des dix dernières années. Et pour nous autres, donc, ça fait une prévision qu'on va encore voir une variation du troupeau en Amérique du Nord qui est à la baisse. Donc, même si, par exemple, du côté des États-Unis, par exemple au Texas, on s'est remis des conditions de 2022 de sécheresse, donc les conditions se sont améliorées, mais on a encore, au mois de juillet 2023, on avait encore un déclin de la taille du troupeau aux États-Unis. Donc, tout ça fait en sorte qu'on est dans un environnement où on peut encore, comme je le disais, en raison de l'offre de produits ou de l'offre des stocks disponibles, s'entendre à ce que les prix demeurent élevés. Et ça va prendre encore, je dirais, au moins une autre année avant de voir un phénomène d'expansion au niveau de l'industrie. Comme je le disais, il y a certaines entreprises qui sont en mode d'expansion, il y a une certaine consolidation. Mais ça va prendre encore une certaine période, je dirais, de prix élevé pour pouvoir avoir une certaine expansion au niveau de l'industrie. Donc, tout ça ensemble fait en sorte qu'on s'attend à ce que les prix demeurent élevés pour un certain temps. OK. Puis, comme Christian l'a mentionné tout à l'heure, le consommateur canadien a beaucoup de préoccupations en lien avec le coût des aliments puis le prix élevé des aliments, l'inflation. Donc, à quoi qu'on peut s'attendre des impacts? C'est quoi l'impact sur les ventes de la viande bovine? Oui, bien, effectivement, parce que l'envers de la médaille, on vient de parler d'offre, mais l'envers de la médaille, c'est la demande. Et effectivement, avec des prix élevés pour la matière première, bien, c'est sûr qu'on a réalisé qu'au niveau du détail, les prix de la viande bovine ont augmenté. Dans certains cas, on a augmenté plus rapidement et plus fortement que pour d'autres protéines. Et donc, effectivement, dans un contexte où le consommateur, on en a parlé en introduction, dans le contexte où le consommateur est soumis à certaines pressions en lien avec l'inflation, en lien avec les hausses de taux d'intérêt, bien, ce consommateur-là a changé certaines habitudes. Bon, et donc, on a vu une certaine diminution, une certaine substitution vers d'autres protéines. Donc, ça, c'est un phénomène ou c'est une idée à considérer. Oui, c'est vrai, la demande pour la protéine bovine est assez inélastique, mais elle n'est pas complètement inélastique. Donc, il y a un certain phénomène ici de consommateurs qui cherchent à changer ou à substituer certaines protéines vers d'autres protéines un peu moins dispendieuses. Et ça, ça pourrait paraître une mauvaise nouvelle, mais la bonne nouvelle, c'est qu'étant donné les prix qu'on a vus au détail, bien, on pourrait dire qu'on aurait pu s'attendre, en fait, à une plus de substitution de la part du consommateur. Donc, si je vois un côté positif à tout ça, c'est qu'il y a quand même une certaine préférence pour la protéine bovine parce que le niveau de substitution du consommateur vers d'autres protéines n'a pas été aussi fort auquel on aurait pu s'attendre. Donc, de ce côté-là, je pense que c'est positif et on verra l'impact sur les prix. Mais si les prix restent, la matière première, le prix à la ferme reste au niveau où ils sont présentement, comme on le prévoit pour 2024, je pense que ça, ça devrait amenuiser, si on veut, les pressions au détail pour la viande bovine. Sous-titrage ST' 501